... Notre grand invité international ce matin a été ambassadeur de France aux Etats-Unis entre 2019 et 2023. Philippe Etienne, vous répondez aux questions d'Arnaud Pontus. Bonjour à vous deux. Bonjour Philippe Etienne. Merci beaucoup. Trump 2, le retour. Nous y sommes. Donald Trump, 47e président des Etats-Unis. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe ? Les Américains choisissent leur président. Bien évidemment. C'est une donnée de la démocratie américaine. Les Européens, eux et leurs dirigeants, à la fois individuellement, dans chaque Etat et collectivement surtout, doivent prendre les décisions, quel que soit le président élu ou la présidente élue qui les concerne. Vous savez que d'ailleurs nos dirigeants se réunissent à Budapest. Aujourd'hui même. À la fois pour la réunion de la communauté politique européenne, mais aussi pour réfléchir ensemble aux suites de cette élection, qui évidemment a de grandes conséquences pour nous, et pour, avec Mario Draghi, réfléchir à ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire nos propres affaires, le développement de notre compétitivité, le retard technologique que nous avons pris sur la Chine et les Etats-Unis. Est-ce qu'il faut être inquiet, pour dire les choses autrement ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Il faut être conscient. Il faut être conscient à la fois donc de certaines constantes, par exemple le fait que les Etats-Unis, quel que soit leur chef d'État, ont maintenant une priorité très clairement assumée sur la compétition stratégique technologique avec la Chine, et que les Européens sont importants, mais... Ce n'est pas la priorité des prioritaires. C'est moins qu'on puisse dire. Et que donc il y a un enjeu, par exemple, pour leur sécurité, qu'il faut que nous assumions davantage. Mais il faut aussi que nous soyons conscients que l'élection, le retour de Donald Trump, et nous le savons à la lumière de son premier mandat, vous venez d'évoquer par exemple la question des tarifs douaniers, ce retour va poser un certain nombre de problèmes spécifiques. Et donc il faut que nous soyons prêts. Oui, il y a de potentiels conflits commerciaux, de guerres commerciales même. Il y a même le retour des conflits commerciaux du premier mandat, puisque en fait l'administration Biden les a calmés, mais ne les a pas définitivement réglés avec la Commission européenne. Donc on va à la fois avoir revenir ces discussions compliquées sur Airbus, Boeing, etc. Et puis de nouvelles affaires, puisque Donald Trump, cela a été rappelé, a annoncé son intention d'augmenter de 10 à 20% les tarifs douaniers sur toutes les importations, y compris hors Chine, donc y compris celles venant d'Europe. Alors Emmanuel Macron et Donald Trump se sont parlé au téléphone hier. Emmanuel Macron s'était dit prêt à travailler avec le président élu, avec respect et ambition, avec vos convictions et avec les miennes. On comprend bien dans le message les désaccords diplomatiques. C'est dit diplomatiquement, mais il y a des accords. Comment est-ce qu'on travaille avec Donald Trump ? Vous qui l'avez, si je puis dire, pratiqué en tant que conseiller à l'Elysée, puis ambassadeur à Washington. Alors je pense que ce qui a été dit, d'abord c'est bien, je trouve, qu'il y a eu cette conversation. Qu'il se parle. C'est traditionnel, mais qu'elle ait eu lieu très vite. Appel de félicitations. Ça montre donc que le dialogue reprend. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que les deux présidents se parlaient souvent parce que le président Trump a ce style de communication directe avec les dirigeants étrangers, notamment en tout cas ceux avec lesquels il communique. C'est son mode de gestion directe, plus que dans d'autres administrations, le passage par des intermédiaires des administrations, des bureaucraties. Donc je pense que ça, c'était déjà le cas. Et comme vous le dites très justement, et comme le communiqué de l'Elysée le dit, chacun a ses convictions, ses positions. On est très conscient, on l'a dit avant, qu'on n'est pas d'accord. À l'époque, il y avait, vous savez, ce désaccord sur la question nucléaire iranienne, par exemple. Mais on avait aussi des points d'accord sur la lutte contre le terrorisme. Donc voilà, on reprend un moment très différent, évidemment, de la situation internationale. À un moment où l'Ukraine, par exemple, est un dossier majeur. On reprend cette conversation avec cette possibilité d'aller au fond des sujets, que ce soit des sujets de convergence ou aussi, il faut en être conscient, des sujets de désaccord. De désaccord. Philippe Etienne, vous qui l'avez vécu de l'intérieur, encore une fois, est-ce que c'est facile à comprendre une diplomatie Trump ? Oui, non. Ça vous fait vraiment sourire. Oui, non, parce qu'on parle tous du caractère imprévisible du président. Le président Trump, tel qu'on l'a connu, il a un fonctionnement très transactionnel. C'est l'homme d'affaires. Vous savez qu'il a publié ce livre quand il était businessman, The Art of the Deal. Et on sait qu'il est comme ça. D'où d'ailleurs le contact qu'il recherche avec ses homologues. En même temps, c'est vrai que même ses équipes, alors on va le voir dans le deuxième mandat, comment il se comportera, mais ses équipes ne cachaient pas qu'il y avait une certaine imprévisibilité, même pour elles, de ce qu'il allait décider. Oui, ses équipes ne savaient pas elles-mêmes ce que voulait le président. En tout cas, ce qu'il allait décider. Il y a à la fois des fonctionnements qui sont assez clairs, des objectifs qu'il annonce et qu'il met en œuvre, et puis après, dans le quotidien, face aux événements, d'où l'importance d'ailleurs du contact direct au plus haut niveau, au niveau du président. Vous parlez du contact direct et des désaccords. Il y a beaucoup de, on ne va pas psychologiser le président élu, mais il y a beaucoup de virilité affichée dans les rapports entretenus par Trump avec ses homologues. Beaucoup de violence aussi. Nous, Français, on se souvient de ces poignées de main interminables entre Emmanuel Macron et Donald Trump, ça avait plus des allures de bras de fer. Je ne parle même pas, pour ne pas être grossier ce matin, des mots de Trump sur Macron qu'il accusait de complaisance avec la Chine. C'est ça aussi, les relations internationales à la sauce Trump ? Oui, c'est un style, si vous voulez. Moi, j'ai vécu tous ces épisodes. Vous y étiez. En fait, c'est la création d'un certain rapport qui a été créé à l'époque avec notre président, avec Emmanuel Macron. Mais après, il y a la discussion, selon ce mode qui, évidemment, est particulier, lié spécifique à la personnalité de Donald Trump, des sujets importants. Bon, c'est ça qui est important, finalement, c'est de pouvoir entrer dans la... C'est un peu décoiffant pour un diplomate de carrière, on va dire, si ce qui me permet. Écoutez, pour moi, qui étais à l'époque à l'Élysée, c'était effectivement une découverte. Mais je pouvais me consoler en disant que c'était une découverte pour tout le monde. Et on a su la gérer, je crois. On a su la gérer. Et les paroles, vous parlez des paroles. À l'époque, déjà, on avait ces tweets, vous vous souvenez ? Bien sûr, en majuscule. Et en fait, parfois c'était positif, parfois c'était critique. Mais l'important, c'était de pouvoir traiter les sujets. Parce qu'entre la France et les États-Unis, on a trop de choses à discuter pour ne pas établir cette relation, en l'adaptant, bien sûr, à la personnalité qui est dans le bureau ovale à la Maison Blanche. Bien sûr. Est-ce que le Donald Trump de 2024 est différent de celui de 2020, dans ce que vous percevez ? Alors, en effet, c'est un peu tôt pour pouvoir en juger sur pièce. Mais on a sans doute un président, un 49e président, qui a l'expérience du 47e. Donc, quand Donald Trump était élu la première fois, il n'était pas préparé. Bien sûr. Il ne l'a pas caché lui-même. Il a découvert les choses, d'où un certain nombre de flottements au début de son premier mandat. Là, on peut penser qu'il arrive avec des idées plus précises, notamment en matière de politique internationale. Vous savez, cette idée de contribuer à la paix. Oui, c'est quelque chose qu'il a beaucoup répété. Qu'il allait mettre fin aux guerres. Et une idée qui a d'ailleurs, finalement, on le voit dans le résultat de l'élection, eu un effet positif sur l'électorat. Visiblement. D'un mot pour finir, Philippe Etienne, on entre dans la période dite de transition, puisque Donald Trump ne sera investi que le 20 janvier. Qu'est-ce qui se passe entre la France et les États-Unis et les nouvelles équipes dans ce moment-là de flottement ? Alors, ce qui se passe, vous l'avez vu hier avec les premiers appels, c'est déjà un moment important. Après, ça dépend de l'équipe en 30. Est-ce qu'elle veut préparer ? Est-ce qu'elle veut, au contraire, l'équipe Biden avait été extrêmement prudente ? Mais là, le contact est possible. Et puis, ça dépend aussi des personnes que Donald Trump associera à sa transition. Merci à vous, Philippe Etienne, d'être venu ce matin sur RFI. Et bonne journée. Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, entretien avec Arnaud Pontus à retrouver en intégralité sur notre site www.rfi.fr. Le journal dans une minute.